Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser des constantes en PHP. Alors une constante c'est un identificateur auquel on associe une valeur et cette valeur ne peut pas changer. C'est pour ça qu'on appelle ça une constante, contrairement aux variables. On va commencer par regarder des constantes prédéfinies dans le langage PHP. Après comment définir nous-mêmes des constantes, comment les nommer, les bonnes pratiques et des sujets un peu plus avancés, non dynamiques de constantes et puis aussi parler un petit mot sur les constantes magiques de PHP. Alors c'est parti, donc on regarde des exemples successifs. Donc les constantes prédéfinies, donc là on va regarder le code. Donc les constantes prédéfinies, voilà j'édite ça. Alors ici on affiche un texte, version de PHP, et là on affiche PHP underscore version, qui est une constante du langage PHP qui contient la version du langage PHP actuellement utilisée. Donc vous voyez, il n'y a pas de guillemets au début et à la fin. Si on met un guillemet, on transforme ça en texte, et quand on fait un écho d'un texte, on obtient le texte lui-même. Donc là, comme c'est un nom de constante, on utilise directement le nom de la constante et ça nous donne un résultat. Alors il y a d'autres constantes, par exemple ici on a les bornes minimales et maximales des nombres entiers en PHP, ou le nombre d'octets qu'on utilise en PHP pour stocker un nombre entier. Donc c'est 8 octets. Donc PHP underscore int underscore size. Alors après on va regarder les constantes booleans. Donc ces constantes qui sont importantes, parce qu'on passe son temps à utiliser des booleans quand on programme. Donc il y a la constante true, qui signifie vrai, la constante false. Alors l'overdump, c'est pour être au clair sur qu'est-ce que c'est que true, la constante true. C'est une valeur true qui a pour type boole. Qu'est-ce que c'est que la constante false ? Donc false, ça vaut false, et le type c'est boole. Si on essaye de faire directement un écho, vous voyez quand on a un true, bah PHP il convertit ça en 1, et faux, il le convertit en texte vide. On voit rien du tout. D'où l'intérêt du vardum pour aller vraiment inspecter la valeur. Alors, en termes de nommage, c'est un peu spécial. Là, ils sont mis en minuscules. Et si on écrit ça en majuscule, pour PHP, ça donne exactement la même chose. Alors c'est un peu paradoxal, parce que PHP c'est un langage qui est sensible à la case de caractère. Par exemple, quand je mets PHP version, si je mets un petit V ici, si je vais afficher la page, bah boum, j'ai une erreur. Parce que, undefined constante, la constante n'est pas connue. Le problème, il se passe en ligne 9, donc c'est bien notre problème à nous. Donc voilà. Donc, ctrl S, j'actualise, j'ai plus d'erreur. Donc il faut retenir ça par rapport aux constantes boolean, ces constantes un peu spéciales qui peuvent s'écrire en minuscules, majuscules. Donc l'usage, c'est plutôt L de les écrire en minuscules, mais bon, il suffit d'être cohérent par rapport à ça. Et ça fonctionne bien. Alors une autre constante un peu spéciale, c'est la constante nulle, qui est spéciale, parce qu'elle signifie que je n'ai pas de valeur. Donc là, on fait un echo de cette constante, on fait un dump pour l'afficher. Et donc ça signifie, on va l'utiliser pour dire l'absence de valeur. Donc s'il y a une variable, on lui affecte nulle. Ça voudra dire que cette variable n'a plus de valeur et n'est plus définie. Alors, maintenant on va regarder comment nous définir une constante. Donc ici, on regarde le code. Donc là, pour définir une constante, on utilise une fonction qui s'appelle define. define, qui nous permet, comme premier argument, on donne un texte, qui contient le nom de notre constante. Et en deuxième argument de define, on fournit une valeur. Ce sera la valeur qui affecte la constante. Et plus tard dans le code, quand on fait un echo, on utilise message accueil, donc la constante qui va être remplacée par sa valeur. Là, je fais un, voilà. Voilà, donc l'intérêt, voilà, on a notre constante. Alors après, si on modifie la constante, par exemple ici, je mets des trois points d'exclamation, quand j'actualise, tous les endroits où on utilise notre constante, la même valeur est substituée. Alors en dessous, très important, donc il y a le define, c'est pour définir la constante. Et il y a une autre fonction qui s'appelle define, avec un E à la fin, qui permet de savoir si une constante existe. Donc c'est la valeur de cette fonction. On lui donne un argument qui est un nom de constante, donc en texte, et il va nous répondre bool true quand la constante existe, et false quand la constante n'existe pas. Ah oui, au début, je disais aussi que la, une constante, ça ne se redéfinit pas. Donc par exemple, si au lieu de mettre bonjour à la planète, je voulais dire maintenant, c'est coucou, la valeur de cette constante, bah c'est impossible. Voilà, la constante, on voit qu'elle ne change pas, et on a un warning, donc un avertissement, nous disons que c'est already defined, donc elle est déjà définie, la constante, en ligne 3, là. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de la redéfinir. Alors maintenant, les conventions de nommage, donc, à part pour les true, false et nuls, donc les conventions de nommage, c'est d'une constante, c'est de lettres majuscules avec des underscores, des soulignés entre les mots. Donc par exemple, ok, en majuscule, ça c'est un bon nom de constante, note maximale, idem, et puis là, il y a un ensemble de contre-exemples. Donc là, utilisation de lettres minuscules pour les trois premiers. Ici, bah pareil, lettres minuscules. Ici, on ne sépare pas le nom de la constante avec un underscore, c'est pas très lisible. Et ici, on met un moins au lieu de mettre un underscore. Alors cette convention de nommage des constantes, ce n'est pas une obligation, si on a envie de faire 100, on peut. Bon, tout le monde fait ça, donc c'est visuellement, tout de suite, on détecte quand on voit un code qu'on a affaire à une constante quand elle est en majuscule. Donc c'est un des intérêts de suivre cette convention que tout le monde suit. Alors, un point un peu plus avancé, le nom dynamique d'une constante. Donc on va regarder ça. Alors là, ça affiche quel est votre choix. Alors, quel est votre choix ? C'est quand on fait le écho. Et là, on va utiliser une fonction qui s'appelle constante qui permet, donc on lui donne une chaîne de caractère et ça va être le nom d'une constante. Et ça va aller chercher la valeur de la constante et ça va nous le fournir. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que ce nom de constante, il peut être construit dynamiquement. Par exemple, là, le nom, ça va être question underscore suivi d'une langue. Donc la langue, c'est quoi ? C'est la valeur qui est contenue dans une autre variable. Et cette variable ici, c'est fr. Donc, question underscore fr, cette constante-là, on va mettre sa valeur ici et en faire un écho. Donc ça va nous donner quel est votre choix. Après, si par exemple, je dis que maintenant, c'est en, et bien quand j'actualise, j'ai le texte en anglais parce que question underscore en est définie et la valeur associée est celle-là. Alors si on se trompe, par exemple, si je mets it pour avoir l'italien, c'est pas défini. Quand je fais mon actualisation, ben là, undefined constante, question it, ben oui, effectivement, c'est pas défini. Et donc, en ligne 16, donc ici, là, j'ai une erreur avec ma constante que j'essaye d'évaluer. Donc j'essaye de trouver la valeur avec la fonction constante. Alors, dernier point, donc les constantes magiques. Donc en PHP, il y a un ensemble de constantes magiques. Alors je vais trouver ça, voilà. Et les constantes magiques, c'est des constantes dont le nom commence par underscore underscore et finissent par underscore underscore. Donc il y en a un certain nombre. Et c'est une constante dont la valeur dépend du contexte. Par exemple ici, voilà, si je fais ça, donc j'ai la même constante, je l'affiche à différents endroits et on voit que ça me donne une fois 9, line, donc quand je suis à la ligne 9, une fois 10, quand je suis à la ligne 10, une fois 11, etc. Donc, ça me donne un résultat différent. Il y a d'autres constantes magiques qui existent dans PHP. Alors, la chose qui est à retenir, c'est surtout la convention de nommage une constante magique en PHP. Il y a underscore underscore au début et à la fin. Donc, une bonne idée, c'est de ne pas nommer nos constantes nous-mêmes qu'on peut définir avec define. Donc, on ne va pas aller les nommer avec des underscore underscore parce qu'un beau jour, si dans le langage PHP, il y a une constante magique qui est rajoutée, peut-être que ça va venir se télescoper. donc, c'est aussi une chose à retenir quand on nomme une constante. Écoutez, on a fait le tour de tout ce qu'il y a à voir sur les constantes. Donc, je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021